Un morceau d'Afrique au cœur des jardins de Kensington, dans l'ouest bourgeois de Londres. C'est la première fois que les différents comités olympiques du continent africain se rassemblent pour avoir leur maison au jeu, un lieu pour célébrer les médailles de leurs athlètes. 900 sportifs africains participent à ces JO et 53 pays sont représentés ici. Nous avons réalisé que d'habitude, contrairement aux pays occidentaux, nous n'avons pas les moyens financiers pour avoir nos propres maisons lors d'événements de ce genre. Je pense que c'est mieux comme ça, parce que quand les gens viennent ici, c'est pour eux une vraie immersion en Afrique, avec les différentes cultures que nous avons à travers le continent. Petite escapade, par exemple au Maroc, avec ce soupe où les visiteurs peuvent regarder des artisans travailler le bois et repartir avec leur nom calligraphié en arabe. Mais les ambitions de ce village africain vont au-delà de la vitrine culturelle. Les organisateurs espèrent aussi, à terme, faire des affaires. Pour moi, ce village doit nous permettre à nous, Africains, de nous montrer sous notre meilleur jour. Il y a des opportunités à saisir dans chaque pays africain, des échanges et des investissements possibles. Pour des pays comme la Libye, la Maison Afrique, c'est vraiment un bon moyen de renvoyer enfin une autre image que celle diffusée dans les journaux télévisés pendant des mois et des mois de guerre. Pour nous, c'est l'occasion de dire au reste du monde qui nous sommes, c'est un premier pas. Beaucoup de gens ne savent pas qui sont les Libyens, ils ne connaissent que Kadhafi et c'est tout. Donc nous essayons de dire qui nous sommes, ce qu'est notre culture, ce que nous avons en Libye. Concerts, conférences, dégustations, des animations différentes ont lieu quotidiennement. La Maison Afrique espère attirer 30 000 visiteurs par jour jusqu'à la fin des jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !